C'est parti on est de retour les experts foot pour le débrief de ce Portugal France de partout on est avec la Dream Team et on a un joker de luxe ce soir avec nous, Faf Larage, comment ça va Faf ? Ça va, super, ça fait plaisir que tu sois là avec nous. Moi ça me fait plaisir aussi de partager ce moment avec vous, bon match, bonne équipe, à l'écran et aussi à la table, tout va bien. Tout va bien, on va faire ce débriefing, Seb tu as la première réaction à chaud de ce Portugal France, les bleus étaient déjà qualifiés à l'avance. Les bleus étaient qualifiés, on va parler de Benzema parce qu'en fait l'essentiel c'est qu'on était tous devant cette surprise de se dire quand est-ce que Benzema va marquer, c'est fait donc on n'en parlera plus. Je me suis régalé avec Yves de Portugal, je suis content d'avoir vu un beau match, comme dit René on s'est régalé, on vit les matchs différemment, l'énergie est différente parce que les acteurs étaient bons. Exactement, René, là Sabine nous a fait un très bon résumé de la soirée, ton ressenti ? Moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai vu un beau match, parce que comme je dis toujours et je le répète et je le répéterai, nous les Marseillais on connaît le foot et on voit des matchs toute la saison des matchs de merde en Ligue 1, des matchs de merde. Et quand tu vois une confrontation internationale, c'est pour voir autre chose que ce que tu vois tout au long de l'année. Et les deux premiers matchs ne m'ont pas convenu. Là, aujourd'hui je me suis régalé, j'ai vu des buts, je suis content que Benzema ait marqué, pas tellement le pénalty parce que le pénalty c'est rare qu'on le perd, mais il a marqué un but dans le jeu. Exactement. C'est un but de buteur. Exactement. Voilà, moi je suis content aussi pour ça, voilà, je suis content d'un mec comme Chris Mann, dans l'ensemble l'équipe aujourd'hui m'a fait plaisir. Il y a une union collective en tant que. Voilà, c'est ça. Alors, pas mieux si elle monte en puissance et qu'on a ça, l'équipe m'a fait, voilà. On a vu que les dernières 10 minutes, tout le monde se contentait du match. Je suis content du match, je me suis régalé, j'ai vu des buts dans une belle ambiance. Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Rendez-vous la semaine prochaine, Faf, je vais te demander de m'élire ton coq du match, le joueur qui t'a le plus plu côté français. Je ne vais pas être original, mais je vais dire Benzema. Ah ouais, d'accord. Parce que j'ai des anecdotes sur le nom des joueurs. Non, non, je vais dire Benzema parce que voilà, parce que ça fait plaisir, on attendait ses buts, il a planté, il a planté deux fois. Donc voilà, pour moi c'est l'homme du match parce que ça va être révélateur de beaucoup de choses pour la suite. Pareil René ? Non, pour moi c'est pas l'homme du match. Je suis content qu'il ait marqué, mais il ne faut pas oublier quand même le boulot de Griezmann, de Pogba, de Kanté. Non, non, il y a quand même eu des joueurs que… Non, 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 voilà, je ne dis pas que Benzema est l'homme du match. Je suis content qu'il ait marqué deux buts, ça va le déclincher peut-être, voilà, mais l'homme du match, non. Moi je trouve que l'homme du match, je dirais que c'est Griezmann pour moi. Anthony Griezmann, ouais, pour les efforts défensifs. On pourrait mettre le collectif comme homme du match, mais qui est ton coq, ton tricolore préféré ce soir, Seb ? Bah écoute, les deux analyses, celle de Faf et celle de René sont bonnes, c'est-à-dire que c'est vrai que Griezmann a fait un super match. J'aurais aimé qu'il claque ce but juste avant sa sortie. Il avait de quoi mettre ce troisième but, ça aurait été extraordinaire. Je dis Benzema parce qu'il marque sur pénalty, il marque un but d'avant-centre et que… N'oubliez pas qu'il a raté un pénalty déjà, donc il aurait très bien pu avoir une pression qui fait que… S'il rate le pénalty, c'était terminé pour lui. Je pense que derrière c'était du girou, c'était… Il y avait vraiment un moment charnière et ça a penché du bon côté. C'est pour ça que j'ai choisi Benzema, parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire, qu'on attend de lui depuis des mois. Enfin, depuis des années. Depuis des années, en tout cas… Il fallait voir qu'il avait quand même resté 1 500 minutes et ça marquait. C'est vrai, c'était une longue période de disette, mais on espère que la machine allait relancer. Voilà, ça, disons que ça reste derrière et que le meilleur reste à venir. Exactement, le meilleur reste à venir. Si vous deviez mettre un carton rouge à un joueur de l'équipe de France ou même du Portugal, lui qui t'a le moins emballé, le plus déçu ? Le moins emballé, le plus déçu ? Bah… Je vais faire le chauvin, je vais dire Ronaldo. Parce que c'est lui qui plante, donc ça fait chier. Donc il m'a beaucoup déçu, j'attendais beaucoup moins de lui en fait. Surtout qu'il n'avait jamais marqué contre l'équipe de France, Seb. C'est ça. Et ce soir, on a vu un autre joueur portugais très bon, Semedo. Semedo et Renato Sanchez. Voilà, je mettrai Semedo. Semedo qui avait été, enfin, très bon. Il a été bien meilleur que les autres matchs parce qu'on les suit. Et Renato Sanchez a fait un match extraordinaire. C'est mon coq portugais. Mon coq portugais. René, à part Ronaldo, qui t'a plu côté portugais ? Bon, Ronaldo. Oui, mais moi, c'est un joueur que j'adore. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai pris quelqu'un, tu vois, l'état de tequila et tout. C'est extraordinaire. Après, sur le reste de l'équipe, moi, je suis à part Sébastien. Mais voilà. Quelquefois, je m'en prie. Mais dans les cartons rouges de l'équipe de France, j'ai pas envie de la mettre. J'ai pas trouvé un joueur qui était nul à chier. Alors, je crois pas pourquoi on mettait des cartons rouges ou pour dire on met des cartons rouges. T'as raison. Voilà. Bravo à toute l'équipe. Ils m'ont régalé. Pour moi, lui qui s'est beaucoup démené, c'est Chris Mann, Pongrat. Tu vois, je veux dire. Mais j'ai envie de le mettre mieux. Ça va lui redonner la conscience. Et voilà, je lance la statistique. Tu vois, je veux dire. J'ai pas dit, on met des cartons rouges ou des cartons rouges. Exactement. On va faire un point sur ce groupe EF avec l'équipe de France Leader, 5 points. L'Allemagne, juste derrière, deuxième. Et ça aurait été très très chaud jusqu'au bout pour jouer à Kimlo avec ce 2-2 contre la Hongrie. La Hongrie éliminée, malgré le fait d'avoir joué avec le cœur. Le Portugal, du coup, troisième. Oui, c'est logique. Sauvé, logique. Donc, qu'est-ce que tu en penses rapidement de ce groupe EF ? Tu pensais que ça allait être plus un écart entre des équipes ou le fait que ça soit serré, c'est logique ? En tout cas, j'aurais mis ça avant. Je pense qu'on est nombreux à avoir mis France, Allemagne, Portugal et Hongrie à la fin. Après, le nombre de points, c'est assez étonnant, mais le classement est normal, naturel par rapport à ce qu'on imaginait. La France première de son groupe, l'Allemagne deuxième, la Hongrie dernière. Mais la Hongrie dernière, comme elle a joué, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Exactement. Jusqu'au bout. On s'est régalé dans cette Euro 2020. On va faire un petit point avec toi tout à l'heure. Merci en tout cas. C'était vraiment une super soirée. Et je me souviens que le Portugal ne soit pas éliminé. Voilà. Tout le monde est content ce soir. Dans la joie et la bonne humeur. On était encore en direct du Gold Eagles. Faf, tu reviens quand tu veux. Tu nous as porté bonheur parce que dès que tu es arrivé, Benzema a mis le 2-1. Le match, il a pris un autre tourneur. C'est vrai. Ils n'avaient pas le temps. Exactement. Vous savez que quand je suis là, ça part de suite. Exactement. Merci en tout cas d'être venu. C'était un vrai plaisir. Merci à tous les experts foot qui nous ont suivis. Le Facebook a bien fonctionné ce soir. On a été suivi de Strasbourg. On a eu plein de messages par rapport au fan club de René qui était là. On avait des amis de Seb présents. C'était super jouissif en tout cas comme moment. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Notre compétition va démarrer avec les huitièmes de finale. Suivez la page des experts foot. On va vous donner toutes les informations contre qui les bleus vont tomber dans ce fameux match qu'on attend tous. Merci encore. On s'est régalé. Merci Samuel. Merci à vous. Merci à tous les trois. Et vive les experts foot.